Les planches, c'est samedi prochain que se lèvera le rideau à Saint-Joseph et à Petite-Île sur la quatrième édition du Festival de Théâtre Comédie. La manifestation durera plus d'une semaine, l'occasion pour les spectateurs de découvrir plus d'une centaine de pièces. Présentation avec Laurent Pirot et David Sigal. Quatrième édition, quatrième bougie pour le comédie. Cette année, le Festival du Sud Sauvage prend de la dimension et propose au tout public 35 spectacles différents, près de 110 représentations réparties sur neuf scènes. Des troupes venues d'Haïti, de Belgique, de Métropole et de La Réunion bien sûr, au programme du théâtre de qualité pour tous. Le but d'un festival c'est de le parcourir et d'aller de salle en salle, neuf salles cette année, mais également de spectacle en spectacle avec des genres extrêmement variés. Du classique au boulevard en passant par le très contemporain. Une école primaire sur deux de la région intégrera le festival. Cette année encore, les organisateurs démocratisent l'offre. Pour un euro seulement, les portes des salles seront grandes ouvertes à Saint-Joseph et à Petite-Île. La dimension scolaire a été déjà atteinte, c'était le premier axe. Certainement ça contribue à faire venir les parents. Et puis le mouvement associatif a joué à fond le jeu et il faut continuer. Parce que je crois que cette quatrième édition doit en appeler d'autres. Il était important que nous puissions offrir à nos concitoyens un théâtre pour tous, donc à des prix intéressants pour qu'ils puissent découvrir cette offre culturelle qui n'existait pas actuellement sur le sud sauvage. Du 30 avril au 7 mai, le temps d'une semaine, Saint-Joseph et Petite-Île deviendront la capitale du théâtre. Mais attention, le festival est déjà victime de son succès. Les 10 000 tickets sont tous réservés ou achetés. Seule solution arrivée une heure avant le spectacle si jamais des places venaient à se libérer.